L'onde, voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, pour ce hors-série, sur l'entourage d'Iclerc, nous avons parlé d'Alfred Rosenberg, qui est quelqu'un de très influent, aux côtés d'Iclerc. Sur la photo, c'est la personne de gauche avec le chapeau. Rosenberg habitait en Estonie, dans une famille allemande, et l'Estonie, à l'époque, appartenait à l'Empire russe. Après la révolution bolchevique, il est parti à Munich. Ce personnage est profondément anticommuniste et antisémite. Donc lui, son truc, ce sera vraiment les Aryens, une race suprême, et les Juifs, une sous-race. C'est lui qui fera beaucoup de thèses là-dessus, et qui incitera beaucoup de membres du parti nazi, justement, à être antisémite, plus que de raison, on dira. Donc, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est un des premiers à avoir traduit le protocole des sages de Sion, de russe-allemand, et dont, justement, il fera une série dans le journal du parti, en sachant qu'il deviendra rédacteur en chef du journal. Donc, ce personnage est architecte d'origine, et il semblerait d'origine juive. Donc, il semblerait parce que nous n'arrivons pas à trouver de preuves sérieuses, ou, quand, quelquefois, les preuves vont dire sérieuses, votre personne dit ce que c'est faux. Donc, personnellement, je n'ai pas recherché sa généalogie, mais c'est juste pour dire qu'un juif qui travaille pour les nazis, ce n'est pas vraiment rare en soi. Il faut savoir que les nazis ont plusieurs stades pour les juifs. Donc, dans l'esprit nazi, quelqu'un qui a 4 grands-parents juifs, moins les juifs, 100%. 3 grands-parents juifs, c'est pareil, juifs, quasiment 100%. Deux parents juifs, là, on va plutôt dire que c'est un métis. Et, par exemple, en tant que métis, il pourra travailler à l'effort de guerre, dans les usines, par exemple, ou même être engagé dans la Wehrmacht en tant que soldat. Et, pour être SS, par exemple, il faut ne pas avoir de juif dans sa famille après 1750. Sachant que quelques juifs seront dans la SS, mais c'est vraiment un cas très rare. Et, après, vous avez la personne juive qui n'a qu'un grand-parent juif dans sa famille. Là, elle est considérée un peu, pas arienne, mais bon, ça passe dans leur esprit. En sachant que l'état nazi peut arianiser des gens. Yclair, par exemple, demandera à ce que sa nutritionniste soit arianisée. Pourquoi ? Parce qu'il a appris par la suite qu'elle avait un grand-parent juif. Et, comme Yclair l'aimait bien, Yclair la fera arianiser, demandera à Bormann de s'en occuper. Bormann n'obéirait pas à l'ordre, en sachant que Yclair, généralement, quand il donne un ordre, il ne va jamais suivre, il ne va jamais aller voir si l'ordre est fait ou pas. Oui, son esprit le dit, et normalement, pour lui, c'est fait. Et là, donc, Bormann n'obéit pas à l'ordre, mais Yclair, ça lui revient aux oreilles, par le biais de sa secrétaire, il râle sur Bormann, Bormann n'exécute toujours pas l'ordre, et Yclair doit râler une deuxième fois pour que cette nutritionniste soit arianisée. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et, par exemple, imaginons qu'un juif qui est en Allemagne depuis longtemps, parce qu'il faut savoir que, c'est pareil, et on en reviendra dans la série Les Juifs et le Troisième Reich, c'est qu'un juif en Allemagne, qui est là depuis 150 ans, 200 ans, dans son esprit, sera allemand avant tout, prussien, tout ce que vous voulez, mais il ne vient pas se considérer comme juif. Sa patrie, c'est l'Allemagne. Et certains vont demander à appartenir à l'armée allemande, et cela pourrait être accepté. Mais, encore une fois, c'est Yclair et d'autres membres du parti, comme Göring, par exemple, qui peuvent prendre cette décision. Donc, en sachant que le demandeur fera une sorte de lettre de motivation en disant, par exemple, « Mon père a servi pendant la Première Guerre mondiale a été blessée. Mon grand-père a servi pendant la campagne de 1870 », etc., etc. Donc, en fonction du dossier, la personne peut être admise dans la Wehrmacht. En sachant que dès que cette personne sera admise que l'autorité nazie a redonné son autorisation, plus personne ne pourra, en gros, se moquer ou de rabaisser cette personne. Il sera considéré comme soldat allemand. Donc, ça, c'est dans les papiers. Après, dans la réalité, bon, l'être humain est ce qu'il est. Donc, c'est pour dire que si ce Rosenberg est vraiment juif, ce n'est pas choquant en soi, quand nous connaissons l'histoire du parti nazi. Donc, après, les gens qui pensent qu'il est juif, c'est parce qu'eux aussi, il était toujours avec un certain Holoshi dit Hollander qui, lui, était un juif hongrois. Il était, en gros, son homme de main. Et un proche d'Hikler dira aussi « Le pire parti qu'il pouvait avoir, c'était justement un parti antisémite dirigé par des fanatiques juifs ou demi-juifs plus qu'antisémites. » Parce qu'en sachant que ce Holoshi dit Hollander qui était juif était antisémite. Donc, ce Rosenberg participera au putsch avec Hitler, mais il ne sera pas arrêté. Justement, certaines personnes le regardaient étrangement parce que tous les gens ayant participé au putsch ont dû un peu se cacher ou partir dans d'autres pays et que lui, il voyageait tranquillement, sans rien craindre. Donc, les gens ont soupçonné un peu que ce soit un agent des renseignements en sachant que Hitler lui-même, quand il était en prison, il avait justement désigné Rosenberg à sa place en tant que chef du parti. Donc, il lui influencera énormément Hitler. Justement, dans Mein Kampf, quand il parle de l'espace vital, par exemple, c'est les idées de Rosenberg. Donc, Dietrich Eckart se dira très préoccupé de l'influence grandissante de Rosenberg sur Hitler. Et il trouvera justement Rosenberg un peu trop haineux envers les juifs et les soviétiques. Et justement, elle dira « J'en ai plein le dos de toutes ces histoires avec lesquelles Hitler fait joujou. Dieu sait que les juifs se rendent odieux à Berlin et que les bolcheviques sont encore pires. On ne peut fonder un parti politique uniquement sur des préjugés. Je suis un écrivain et un poète. Et d'ailleurs, je suis trop vieux pour suivre Hitler sur ce terrain. » Même Dietrich Eckart, qui a présenté justement Rosenberg à Hitler, trouve que celui-ci est un peu trop haineux envers les juifs et les communistes. Et, petite précision aussi, Rosenberg, il semblerait qu'il faisait partie de l'ordre de Thulé. D'où sa rencontre avec Dietrich Eckart. Donc, comme je disais, Rosenberg sera rédacteur en chef du journal du parti. Et cela causera beaucoup de problèmes parce qu'il se lâchera un peu dans les articles et dans les caricatures. Ce qui provoquera beaucoup de problèmes avec la justice. Il y a des gens qui porteront plainte. Et il faut savoir qu'il attaquait aussi les chrétiens. Et en sachant que dans le parti nazi, il y a beaucoup de chrétiens et qui, justement, vont se plaindre Hitler pour dire que s'ils vont sur ce terrain-là, ils vont perdre beaucoup de monde parce que beaucoup de chrétiens les suivent dans leurs idées. Donc, plus tard aussi, quand il travaillera sous les ordres de Goebbels, Rosenberg en fera un peu qu'à sa tête. Et Goebbels se retrouvera justement au tribunal devant des juges pour des articles ou des caricatures que Rosenberg aura mis dans le journal. Donc, Goebbels se défendra comme il pourra sans dire que, bon, c'est pas moi, c'est lui. Il se défendra et défendra le parti. Mais une fois que ces histoires sont finies avec la justice, il en parlera à Éclair et ça finira en dispute avec Rosenberg. Parce que, justement, Goebbels n'était même pas au courant que Rosenberg allait mettre tel ou tel article ou telle ou telle caricature. Donc, en 1930, il fera un livre intitulé Le mythe du XXe siècle qui, pour certaines personnes, est tout livre que bon nazi devra voir chez lui avec Mein Kampf. Donc, en 1930, il est également nommé président de la commission des affaires étrangères en Reichstag qui est alors sous la république de Weimar. Donc, il faut savoir que lui, justement, quand Éclair a pris le pouvoir, donc, il bavait sur le ministère des affaires étrangères. Mais, étant très mauvais dans ce domaine, ayant fait, on dira, une boulette à Londres, il sera écarté de ce domaine. Donc, par la suite, après le commencement de la Seconde Guerre mondiale, il deviendra, justement, ministre pour les territoires occupés de l'Est. Et, justement, il sera accusé par la suite de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, comme vous pouvez le deviner, il était énormément déçu par le pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Et, il a été content quand l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Donc, à la fin de la guerre, il sera arrêté par les alliés, condamné au procès de Nuremberg et il sera pendu. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris les choses et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada